Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on aborde le thème de la fête des mères, puisqu'on est la semaine qui précède le week-end de la fête des mères. Peut-être que certains d'entre vous sont à court d'idées, c'est peut-être même pour ça qu'ils ont cliqué sur cette vidéo. Donc c'est là que j'interviens. Certes, il y en a qui trouvent cette fête commerciale, un peu comme la Saint-Laurentin, Noël, toutes ces choses-là. Moi je trouve qu'il ne faut pas louper l'occasion de faire plaisir à sa maman, que ce soit pendant la fête des mères ou hors fête des mères. Après, je n'ai pas envie de faire un cadeau juste pour faire un cadeau, j'ai envie que ça ait du sens, que ce soit un petit peu original et surtout que ça fasse plaisir. C'est pour ça que j'ai 5 idées à vous proposer pour faire plaisir à votre maman. Il y en a pour tous les budgets, il y a même quelques idées où il n'y a pas besoin de budget, donc normalement je devrais faire plaisir à tout le monde. Première idée, un bijou. J'ai pour habitude d'acheter du paquet or, je trouve que c'est un bon compromis niveau qualité-prix, en fait, entre vraiment l'or qui coûte assez cher et qui dure éternellement et le toc. Ou là, ça ne dure qu'un jour. Donc je trouve que le paquet or, c'est un bon compromis, on peut en trouver à des budgets assez corrects. Je vous ai recensé quelques marques, dont Instant Plaisir, parce que c'est une marque où j'ai commandé récemment des bijoux, et d'ailleurs je porte les bijoux. Je trouve qu'ils sont de bonne qualité, du coup j'ai le recul nécessaire pour voir qu'ils durent dans le temps, qu'ils ne s'habillent pas, qu'ils sont bien faits, tout ça, tout ça. En plus c'est une entreprise française, donc il y a aussi un côté positif à faire travailler des entreprises françaises. Je vais vous inclure en barre d'informations les liens des bijoux que je vous ai montré brièvement, que je porte sur moi. Parce qu'il y en a qui existent toujours, j'ai commandé ça début de cette année, donc voilà, ça fait 4-5 mois que je les porte. Et du coup il y en a qui pourraient correspondre tout à fait à un cadeau pour une maman, comme le bracelet cœur, par exemple. Je trouve que ça pourrait tout à fait convenir, le petit collier avec un cœur qui pendouille, enfin même n'importe quel bijou, de toute façon. Après c'est en fonction des mamans, il y en a qui, par exemple, le cœur, ça n'aimerait pas du tout, moi j'aime bien personnellement. Ma maman je sais que pas forcément, elle n'aimerait pas spécialement avoir des cœurs partout, mais bon pour la fête des mères je trouve que ça peut être sympa. Voilà, il y a plein de modèles, plein de choix. Je vous laisse aller fouiller sur leur site, mais vraiment, ils ont un Instagram aussi, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai pris connaissance de leur existence. Voilà, je trouve que c'est vraiment une bonne marque. En plus, ce que j'allais oublier, c'est qu'il propose de personnaliser son bijou. Donc par exemple, la petite médaille que j'ai ici, j'aurais pu graver un petit mot dessus, soit sur le recto, soit sur le verso, soit sur les deux. Voilà, il y a plein de bijoux personnalisables, des bracelets, des bagues. Voilà, donc il y a de quoi faire. Quand je cherche à acheter un bijou, je regarde aussi chez le manège à bijoux, donc c'est la marque Leclerc. En fait, j'ai fait mes courses chez Leclerc, donc j'ai pour habitude de regarder un petit peu ce qu'ils proposent. Et aussi, je regarde sur leur site internet. Là, il faut faire attention, enfin je crois, là dernièrement je n'ai pas acheté, mais il faut quand même prendre un petit peu d'avance si jamais il y a besoin de commander un bijou en avance. Je trouve que les prix sont aussi plus ou moins corrects. La qualité est plutôt bonne. Pour certaines, ça peut peut-être faciliter l'achat, puisque là on voit le bijou avant. Alors c'est vrai que, par exemple sur Instant Plaisir, on ne le voit pas, on le découvre à la réception. Moi, je peux vous garantir que je n'ai jamais été déçue. Après, voilà, si ça peut rassurer quelques personnes, c'est vrai que d'acheter en bijouterie ou du coup sur la bijouterie Leclerc, ça peut être un petit peu rassurant de voir le produit avant. Il y a aussi une marque dont je voulais vous parler, dont je n'ai jamais acheté chez eux, mais j'en entends pas mal parler. Et de ce que j'ai compris, c'est une marque éthique française qui fait attention de A à Z de sa production et de sa vente, de la réalisation des produits, qui fait attention à faire les choses bien. C'est-à-dire que dans leur choix de matière, dans l'extraction des pierres, dans la passion de fabriquer, la façon d'employer des gens pour travailler, et aussi la façon de redistribuer un pourcentage de leurs bénéfices à des associations. Donc, il y a 5% je crois sur chaque produit vendu qui part vers une association. Donc, les associations sont marquées sur leur site internet. Je crois même qu'on peut choisir à vérifier, mais en tout cas, c'est vraiment une marque qui a une bonne réputation. Je n'ai jamais acheté de produit, mais sur internet, vous pouvez avoir des avis. Et souvent, j'en ai vu que des positifs pour l'instant. Et voilà, je trouve que c'est bien aussi quand on fait un achat de penser à l'impact que ça a. Et donc, cette marque-là, en l'occurrence, elle a l'air d'être plutôt bonne. Deuxième idée, un petit cadeau fait main. Donc, je sais par exemple pour ma maman qu'elle aime bien recevoir des plantes. Alors, moi, je ne suis pas trop fan d'offrir un bouquet parce que je trouve que mettre de l'argent dans des fleurs coupées, c'est un petit peu triste en fait, c'est des fleurs qui vont mourir. Donc, je préfère plutôt donner de l'argent, enfin, investir dans une plante à planter. Et bien souvent, j'aime bien créer, par exemple, quelque chose autour de cette plante, autour de cet achat. Et donc, par exemple, ce qui est facile à faire, c'est faire le pot dans lequel on va mettre la plante. Je dis acheter une plante, mais on peut très bien aussi faire des boutures chez soi et offrir une plante de chez soi à sa maman. Là, c'est vraiment 0€ et ça fait plaisir. On peut le faire toute l'année, bien sûr, mais voilà, ça peut être un petit clin d'œil pour la fête des mères. Donc, moi, j'ai décidé de réutiliser des pots en verre puisque je suis une fanade de pots en verre. Je les récupère tous et je n'aime pas les jeter. Donc, je les récupère et donc, voilà, j'ai pioché dans ma collection de pots en verre. Et j'ai juste mis un petit ruban autour. Voilà, un petit ruban que j'avais acheté il y a longtemps pour mon packs sur AliExpress, mais on peut en trouver vraiment partout chez Action. Ça, maintenant, on en trouve vraiment partout. En plus, c'est un petit peu le style qui est à la mode. Donc, dans tous les rayons de loisirs récréatifs, on en trouve. Voilà, c'est tout simple. Et puis, dedans, on met une petite pousse qu'on a fait chez soi. Et le tour est joué. Ou alors, j'ai récupéré des boîtes de conserve. Donc, j'avais envie de faire quelque chose à base de boîtes de conserve, je ne sais pas pourquoi, et de cordes. Donc, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait sur Internet. Et puis, j'ai fait à ma sauce. Donc, j'ai fait ces deux petites boîtes. Si le tuto vous intéresse pour réaliser ces deux petites boîtes toutes mignennes, j'ai mis ça en story à la une sur mon Instagram, où je vous mets l'adresse juste ici. Donc, voilà, c'est des petits pots. Donc, en fait, c'est des boîtes de conserve. À l'intérieur, il y a du tissu. Hop, voilà. Qui est bien fixé sur les bords. Donc, j'ai pris deux tissus différents. Un petit peu fleuri. Les deux sont fleuris, mais là, dans les tons un petit peu plus naturels. Et là, un petit peu violet, rose, tout ça. Et donc, c'est des petits pots qu'on peut mettre n'importe où. Moi, j'avais pensé à mettre dans une salle de bain. Enfin, voilà, si votre maman est plus maquillage, en fait, on peut offrir aussi quelque chose dedans. Si votre maman est plus maquillage, voilà, produit de beauté, par exemple, on peut glisser son produit. On peut acheter un produit de beauté en parapharmacie, par exemple. Et puis, ou en biocop, enfin, quelque chose de vraiment de qualité et qui, personnellement, maintenant, c'est des cadeaux que je préfère faire. Parce qu'en plus, on passe un petit message en même temps, fais attention à toi. Et puis, donc, du coup, le mettre dans ce petit pot. Ou alors, voilà, des pinceaux, des brosses, des peines, des choses comme ça. Si votre maman est un petit peu plus bricoleuse, eh bien, on peut mettre, elle pourra y glisser ses crayons, ses ciseaux, son petit matériel et poser ça sur son bureau. J'avais vu sur Internet quelqu'un qui avait mis des cotons-tiges à l'intérieur. Enfin, vraiment, des petites boîtes à tout faire. Donc, en fait, c'est tout simple. C'est une boîte de conserve, du tissu à l'intérieur, collé sur les bords. Et puis, de la corde, en fait, collée au pistolet à colle autour. Voilà, je suis plutôt contente de ces petites boîtes et je pense que je vais continuer à en faire. Et ça, du coup, ça m'est revenu vraiment à zéro, en fait, puisque j'ai mangé la boîte de conserve. Non, même pas, parce que ça, c'est une boîte à conserve de pâté pour chat. Et après, c'est que des tissus, il n'y a pas besoin de beaucoup, donc, en fait, c'est que de la récup. Voilà. Troisième idée, un vêtement personnalisé. J'avais vu passer sur Instagram l'Insta de La Fabrique, où il proposait des sweats, des t-shirts, avec, en fait, on envoyait une photo, par exemple, de vous et votre maman. Et puis, il reprenait cette photo, il l'a transformée en dessin, mais c'était pas dans les détails, en fait. C'était, par exemple, le visage, c'était juste une couleur beige, les cheveux une couleur marron. C'était très grossier, en fait, donc, du coup, on n'avait pas peur que le dessin nous déçoive, puisque c'était vraiment très primaire, on va dire. Et puis, cette photo-là, donc, ce dessin qui était transformé en dessin, il le mettait soit sur un côté du suite, soit au milieu, voilà, sur un sac, sur une pochette. Je trouvais ça plutôt pas mal, donc, ça s'appelle La Fabrique, je ne sais pas si je l'ai vu. Mais, là, en ce moment, ils ne le font pas, donc, c'est toujours indisponible. Donc, du coup, je suis un petit peu déçue, parce que j'aurais bien aimé faire ça pour ma maman, pour la fête des mères. Du coup, j'ai cherché si d'autres sites proposaient ce genre de services. Et j'ai découvert le site Cocorico, donc, qui est un site français, alors là, je n'ai pas approfondi plus mes recherches que ça, mais, enfin, qui est un site qui est une entreprise française, voilà, mais je n'en sais pas beaucoup plus. Et donc, ils proposent pas mal de modèles que j'ai trouvé vraiment très sympa. J'ai vraiment hésité à faire ça, et puis, finalement, je me suis réorientée vers un autre style de cadeau personnalisé. Donc, en quatrième idée, toujours cadeau personnalisé, mais là, sur des objets et pas sur des vêtements ni du tissu. Il y a le classique album photo qu'on peut offrir, qui marche à tous les coups, puisque c'est vraiment basé sur les souvenirs, tout ça, et ça fait toujours plaisir, je pense. Et là, sur... Donc là, moi, j'ai choisi le site Cheers. Alors, j'aurais bien aimé vous présenter les produits dans la main, mais j'ai fait la commande hier soir, et voilà, il faut se dépêcher de publier cette vidéo avant que la fête d'Elmer passe. Donc, du coup, voilà, je vous en parle juste comme ça. Je vous inclue quelques images, mais je peux pas vous montrer ce que j'ai reçu. Donc, moi, j'ai choisi le site Cheers, puisque c'est ce que j'ai trouvé de moins cher par rapport au nombre de photos qu'on demande. Donc, j'ai pas pris l'album photo, mais j'ai pris les magnettes rétro, en fait, style un peu photo polaroïde, mais qu'on peut aimanter, donc sur le frigo, voilà, où on veut. Pour 20€, on a 12 magnettes style rétro, il y a 3,90€ de frais de port, et quand j'ai passé ma commande, j'ai utilisé un code promo, et en fait, j'ai eu moins 5€ sur ma commande, donc en fait, le total m'a coûté 18,90€, si je dis pas de bêtises. Donc, c'était plutôt intéressant, parce que c'était moins cher que ce que ça devait, ça aurait dû me coûter sans les frais de port. Donc, j'étais contente, et ils m'ont donné un code promo que je peux vous partager, donc je vous l'inclue aussi ici, voilà, n'hésitez pas. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée, je sais que moi, chez mes parents, il y a toujours des aimants sur le frigo. Et du coup, si c'est des photos, c'est encore plus sympa que plein de trucs différents, qui sortent de partout. Cinquième et dernière idée, ce sont les soins ou les moments à partager. Donc, il y a les soins, qu'on va dire, classiques, qu'on peut acheter en box, alors il y a Wonderbox qui est très connu, mais il y a plein de box différentes qui existent, je vous en inclurai quelques images. Donc, sinon, il y a les soins en institut, où là, on achète en fait un bon pour un soin, et puis votre maman prend son rendez-vous, et voilà, se débrouille pour y aller, enfin, gère comme elle veut. Alors moi, je sais que les box, ou ce genre de bon pour faire un soin, ma maman, personnellement, a tendance à laisser filer le temps, et du coup, c'est toujours au dernier moment, ou alors, c'est carrément zappé. Donc, c'est un petit peu dommage, ou alors, il faut prendre le rendez-vous avec elle pour vraiment la pousser à le faire, parce que sinon, bon, après, chaque maman est différente, mais voilà. Donc, voilà, c'est bien, mais il ne faut pas l'oublier, quoi. Moi, je sais que même, personnellement, on nous a déjà offert des box, et puis le temps passe, là, par exemple, on en a une à faire, là, avant octobre, il faut se dépêcher, quoi, alors que ça fait 3 ans qu'on l'a, quoi. Donc, voilà, c'est le point négatif des box ou des bons pour quelque chose. Sinon, on peut faire un soin en centre. Alors, moi, j'ai la chance d'habiter pas loin du centre de la Roche-Posée, et donc, j'ai déjà fait ça avec mon chéri, et du coup, on s'était dit qu'on emmènerait nos mamans faire une journée à la Roche-Posée, puisque c'est vraiment très agréable. Donc, je vous ai sélectionné 3 offres, en fait, que je trouve plutôt correctes niveau prix et niveau service. Donc, la plus chère à 130 euros, là, c'est 3 soins pour votre maman. 3 soins, alors, je pense pas qu'on ait le choix, c'est 3 soins. J'ai pas noté comment s'appelaient ces offres, mais je vous les écrirai. Voilà, donc, une offre sur 3 soins sur la journée. Pour 115 euros, on a également, là, c'est plus intéressant, je trouve. On a pour 115 euros un bain hydramousse, un gommage sous affusion, et puis un lit hydromoussant, et l'accès, en fait, c'est sympa de prendre l'accès au carré des sources. Donc, en fait, le carré des sources, c'est la grande piscine, le jacuzzi, le spa et le hammam. Et donc, ça, avec mon chéri, en fait, on avait fait l'accès au carré des sources toute la journée, plus un repas, soir ou midi. Et donc, c'est la dernière offre... Ah, non, même pas. Voilà, pour 120 euros, vous avez un soin, donc un massage de 50 minutes, et un menu gourmand, et l'accès au carré des sources. Donc, je pense que, d'ailleurs, cette offre-là, à 120 euros, c'est la plus intéressante. Enfin, voilà, il faut aller chercher sur leur site pour, du coup, la roche posée, pour ceux qui habitent pas très loin. Après, il y a plein d'endroits différents qui offrent ça, ou même organiser une journée en spa. Enfin, voilà, là, c'est parce que c'est pas loin de chez moi, mais il y a des spas un petit peu partout. Et donc, vraiment, organiser une journée avec des soins, un espace détente, enfin, un accès à l'espace détente, pour votre maman, à partager avec elle, ou à faire ça toute seule, ou avec une copine de son choix, enfin, voilà, mais je trouve que c'est une bonne idée. Je trouve que si on y va avec, c'est encore mieux, parce qu'on passe à un moment mère et fille, donc c'est plus sympa. Ça, c'est vraiment une idée que j'aime beaucoup. Et pour terminer, dans tout ce qui est moments à partager, on peut aussi partager une activité physique, ou sportive, ou culturelle avec elle, en fait, c'est le fait de passer un moment avec elle. Donc, par exemple, si votre maman adore le shopping, on va lui offrir des bons d'achat en boutique, et puis aller faire une journée shopping avec elle. Ou alors, si elle aime les activités sportives, et bien, organiser, voilà, dans le domaine qu'elle aime, une journée avec elle, un cours de danse, ou alors aller au théâtre, aller au cinéma, à un concert, voilà. Le but, c'est vraiment de partager un moment. Je trouve que d'ailleurs, c'est les meilleurs cadeaux, c'est ceux qu'on n'oublie pas. C'est le partage des moments. Et puis d'ailleurs, si vous devez retenir une chose de cette vidéo, c'est vraiment de profiter de sa maman. C'est vraiment le plus important. Profitons-en pendant qu'elles sont là, près de nous. Il faut les choyer, elles ont été là pour nous, maintenant, je me rends compte, avec l'âge, que c'est à nous d'être proches d'elles. Donc, il faut vraiment en profiter un maximum, et c'est pour ça que je trouve que les moments à partager, c'est les plus beaux cadeaux. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous, vous avez décidé d'offrir à votre maman. Partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres. N'oubliez pas, si vous voulez, les tutos pour les petites boîtes, que c'est sur mon Instagram. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. J'y partage pas mal de choses sur mon quotidien. Donc, voilà, vous pouvez avoir des nouvelles tous les jours. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501